bonjour et bienvenue quand je regardais ce que j'allais quand je planifiais ce que j'allais vous dire ce matin j'ai les guides qui m'ont... j'allais pas faire de direct ce matin mais le message que je dois vous donner si vous me suivez depuis un bout vous savez quand même que je vous encourage à prendre soin de ce qui vous concerne un message important pour vous attendez que je positionne mon téléphone si vous me suivez depuis un moment vous savez que chaque fois que je me pointe vous donner un message c'est ce que vous traversez ça a un rapport avec la pleine dune je vais ok c'est bon on peut commencer je demande la présence de vos ancêtres et de mes ancêtres car aucune âme forgée contre ce direct ne va prospérer la présence de la Vierge Marie et de l'ange la Michel laisse beaucoup me suivre c'est bon c'est c'est bon pendant que je parle que votre esprit s'ouvre je demande la reconnexion avec votre instinct la reconnexion avec que vous sachiez exactement au point où vous en êtes où est-ce que vous êtes je ne parlerai personnellement de personne donc ne venez pas me demander parle-moi de moi vous faites ça, je vous bloque j'ai un message pour ceux qui sont sur un chemin qui ont commencé quelque chose et je rappelle qu'il y a des personnes qui me suivent vous écoutez et vous savez exactement à quel niveau vous êtes dans la nuit on va toucher beaucoup de choses, les rêves la peine d'une en fonction de ce qui va sortir voilà, et vous me connaissez papa quand elle parle ce que j'avais l'intention de dire au début parfois à la fin c'est pas ce que je dis totalement parce que ce sont tous qui guident ce que je dis voilà elle est là consti elle est là la jeune fille oui, normalement ok selon votre énergie vous êtes dans un processus qui a commencé avant votre naissance vous êtes dans un processus qui a commencé avant votre naissance vous n'êtes pas tombé sur ma vidéo par hasard il ya certains de vos pouvoirs qui ne s'activeront ou qui ne viendront à votre connaissance que quand vous serez prêt et vous êtes connectés aux astres vous êtes connectés au soleil à la lune elle a un médecin si elle est malade tu me dis ne pas pas acheter les médicaments n'importe comment désormais tu fais tous les médicaments de la rue pour mes enfants il ya un médecin pour elle je te passe son numéro tu l'appelles appellent le tu la mets en commune tu le mets en communication avec elle donc beaucoup d'entre vous le bain de désengoutement c'est un ensemble de produits qu'on vous envoie si tu sais que tu es au bon numéro et que ce n'est pas un an à coeur c'est que effectivement c'est ça tu as compris non et si tu ne peux pas acheter ne prends pas ok tu viens maintenant me dis que ma secrétaire te demande tel son c'est pourquoi c'est pour qu'elle te dise que ma secrétaire c'est une voleuse mes numéros sont dans la bio qui tu écris sur un de ces numéros là c'est bon les prix qu'on t'a donné c'est ça je veux pas les mots aider moi ici je parle pour aider quelqu'un je parle à ceux qui sont sur le chemin de vie et qui savent où ils vont donc je continue tu es sur un chemin de vie et qui a commencé les choses depuis longtemps tu as commencé depuis longtemps c'est pas maintenant et les traumatismes que tu as subi dans ton enfance dans tes mariages tu as subi beaucoup de traumatismes avec tes amis certains d'entre vous vous avez traversé beaucoup de choses difficiles avec vos amis c'est accumuler dans votre énergie et vous portez l'énergie de vos parents supposons ta mère a subi des traumatismes ta grand-mère avait subi des traumatismes tout ça c'est déposé quelque part dans le pot donc dans cette période ça fait peut-être un an que tu me suis au plus tu es en train d'accumuler la guérison avant on te faisait du mal ça prenait six mois pour que tu t'en remettes certaines femmes vous allez vous retrouver dans des relations donc tu vois tu sois avec un homme vous vous séparez deux semaines plus tard tu tombes amoureuse encore tu te dis mais attends c'est trop brusque vous êtes en train d'écraser le temps you're crushing time you're crushing time le temps n'est plus pour vous comme ok je dois attendre huit mois je dois attendre un an non et vous êtes ce matin ils m'ont dit vous êtes au bout au bout du tunnel vous êtes déjà arrivé c'est un peu comme quand on faisait la course à l'école quand vous faites 1000 mètres tu cours tu cours tu cours quand tu es dans tes derniers 50 mètres tu ne peux pas courir avec la même vitesse je me rappelle notre professe nous disait toujours garde ton énergie pour la fin donc vous allez vous rendre compte je crois qu'hier j'ai fait une vidéo où je vous ai dit vous allez avoir de l'accélération je parlais je vais faire de l'accélération c'est l'année dernière donc vous êtes arrivé à un moment de votre chemin où vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses sont créées d'aller vite avant l'argent que tu gagnais en 3 semaines en une journée tu vas te le faire genre ok avant tu faisais en un mois tu gagnes 2 millions actuellement tu fais 2 jours tu gagnes 2 millions tu te reposes 3 jours tu te réveilles tu fais encore 2 jours tu bosse 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 tu obtiens 2 millions tu te reposes une semaine tu te réveilles encore tu fais 2 jours de travail tu pointes 3 millions il y a une accélération énergétique c'est une accélération énergétique que vous êtes en train de subir donc je vous bloque je bloque en passant si vous ne voyez pas ma vidéo je vous bloque et il y a des choses que tu avais prévues depuis je vois quelqu'un ici tu avais peur de quitter ton ex et finalement tu as trouvé la force tu l'as quitté les circonstances ont fait que vous vous sépariez maintenant que tu l'as quitté en partant de là tu te disais oh my goodness je vais prendre 2 ans pour me rétablir de ceci 5 jours plus tard tu vas bien mais ça fait 5 jours mais ça fait 5 jours qu'est-ce qu'il se passe parce que tu es en accélération vous me parlez de vos rêves je vous bloque c'est moi c'est moi Parce que vous avez brisé Beaucoup d'entre vous Beaucoup d'entre vous Vous avez brisé des cycles karmiques Vous avez brisé des cycles karmiques Dans lesquels votre famille était Quand je dis soin les quatre Je vous dis vous allez briser les générations Les malédictions générationnelles Vous avez brisé des cycles karmiques Auxquels votre famille était assujettie Ta mère faisait comme ça Il y a un âge dans ta famille peut-être Grand-mère est mort tôt Maman est mort tôt Et toi tu es en train d'approcher l'âge Vous allez briser des cycles karmiques Je vois aussi une personne ici Dans votre famille Vous aviez des dons Femme de l'eau même précisément Ta grand-mère avait Elle n'a pas manifesté Parce que sa famille l'avait bloqué Ta mère avait Mais sa famille Ses frères et soeurs L'ont tué Toi Tu es en train de manifester Tout ce que ton arrêt Grand-mère Et ta grand-mère Auraient pu faire C'est comme s'ils ont mis Tout ça sur toi Et là tu es en train D'accélérer Parfois tu restes comme ça J'entends quelqu'un ici Tu te dis parfois que Ah Est-ce que je suis spéciale ? Est-ce que je suis spéciale ? Qu'est-ce qui peut me faire Que mes choses marchent ? Parce que tu portes derrière toi Le bagage spirituel La manifestation Et quand elles sont mortes Dans l'eau de là Elles sont passées Pour devenir tes guides Elles sont passées Pour devenir tes guides Je veux aussi quelqu'un Si tu as perdu un enfant De l'autre côté Il t'aide Il y a des gens Ils sont en train d'appeler ça C'est ça qui fait Que ça bloque comme ça Il y a des gens Il y a des gens Sous-titrage FR ? Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques jours, vous êtes fatigué. Pour certaines personnes, votre sensibilité est arrivée à un niveau où, même quand vous dormez, si vous êtes inconfortable, vous êtes carrément capable de partir de payer une chambre d'hôtel parce que vous voulez bien dormir. Parce que vous êtes aussi passé à la dimension de guérisseur dans le rêve. En anglais, c'est sleep, dream walk, où tu marches dans les rêves des gens, tu entres dans les rêves des gens. Tu peux entrer dans le rêve des gens. Ce n'est pas du hasard. Je ne parle pas aux personnes qui m'en disent. Je parle à ceux qui sont en éveil. Vous êtes très connectés à la lune. Je sais qu'avant, vous négligez la pleine lune. Le mois passé, je vous ai dit, remarquez, quand vous approchez la pleine lune, la pleine lune, c'est le 24. Fatigue. Peut-être même, les choses de l'insomnie. Et vous allez remarquer que, vous allez commencer, votre corps va devenir plus exigeant. Il y a certains vêtements que si tu ne mets pas, tu n'es pas à l'aise. Tu restes comme ça quand tu penses à t'habiller. Si tu mets un truc que ce n'est pas bon. Et c'est comme si il y a une voix qui t'a dit que mets ça, mets ça, mets ça. Quand tu vas prendre l'eau, tu mets sur ton corps. C'est comme si tu te calmes. Votre activation, une fois qu'elle a été déclenchée, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et il y en a parmi vous que vous avez des vêtements de combat. On reconnaît quelqu'un dans sa fonction par son vêtement. Tu peux voir un monsieur dans la rue avec le t-shirt. Tu l'insultes même. Tac, il part, il met son uniforme de policier. Dès qu'il revient, je ne pense pas que tu vas encore lui parler de la même façon. À moins que tu ne sois plus haut gradé que lui. Vos vêtements sont des vêtements d'autorité, de fonction. Ceux qui m'ont ravi dans leur rêve. Bonjour les marabouts. En passant, je ne vous écrirai jamais pour demander à l'argent. Quelqu'un vous écrit avec ma photo sur son profil. Et que moi, le gars, tu ne viens pas prier, pourquoi? Je ne vous force pas. Je vous chasse même de mes groupes. Je chasse même. Que partez? Donc, l'esclameur prend ma photo et bien ils vous écrivent. Ce n'est pas moi. Moi, je ne vous force pas. Ok. On te force, pourquoi tu viens de me faire un truc qui va... Ok, ne fais pas. Voilà. Si le volume est bon pour vous, ça va. Je parlais des vêtements. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand vous me voyez dans vos rêves, généralement, je suis habillée en blanc. L'autre jour, j'ai une de mes filles qui m'a dit qu'elle a fait un jeûne et tout cela. Quand elle est sortie de son jeûne, elle avait tellement envie de porter la vie blanc. Et le jour-là, les gens, les vendeurs ambulants, un vendeur ambulant vient avec sept, cinq ou sept vêtements blancs. Au marché, celui à qui il avait demandé, lui vendait ça à 20 000. Le vendeur ambulant l'avait lui donné les sept là. Il lui dit que dans moi, où c'était 25 000, il lui a demandé. En tout cas, il vendait à 4 ou 5 000, chacun. Elle m'a dit que ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Donc, vous aurez souvent des synchronicités comme ça, des choses qui vont s'accorder. Tant que vous ne portez pas ce que vous êtes censé porter. Parfois, on m'a dit d'entre eux, oh, j'ai rêvé, j'ai t'ai vu, tu avais ça. J'ai t'ai vu, tu avais le bâton. L'autre jour, je faisais les sortes sur les bâtons, c'est à doigt-là. Je lui ai dit, prenez pour vos enfants. Quand vous pouvez aller acheter la haine marcelle aux enfants, allez acheter la haine marcelle, il n'y a pas de problème. Quelqu'un m'a dit que lui, j'étais vu avec un bâton comme ça. Les outils spirituels, c'est irréfutable. Voilà. Voilà, le roi Xavier dit qu'il y a des choses qu'on lui demande de mettre avant de faire ses soins sur les gens. Parce que tu te préconditionnes. Le vêtement donne un message à ceux qui te regardent. Et ça appelle quelque chose sur toi. Ce n'est pas pour rien quand tu vois une prostituée, elle a un habillement particulier. Tu ne peux pas voir une femme qui est habillée en vêtement militaire et elle te dit, oh, je suis prostituée. Ça n'a pas de sens. Ton vêtement montre déjà qui tu es. Donc ça, c'est l'une des choses qui va se passer. J'ai parlé de la fatigue. Une autre chose aussi, vous allez ressentir, vous aurez une sorte d'envie d'être très radical. Je vais expliquer. Avant, on vous faisait marcher et vous pouviez pardonner 50 fois. Vous pardonnez, vous dites, bon, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. mais là, vous êtes devenus tellement fermes et radicales. Ferme et radicales. Je ne veux pas savoir. Je donne une chance et c'est bon. Si vous ne l'êtes pas, c'est nécessaire pour vous. Bonjour Suzy et merci pour les fleurs. C'est l'une des choses qui fait souvent que vos choses n'avancent pas. Parce que vous allez et on montre aussi que si vous tenez, supposons que vous êtes censé renvoyer quelqu'un ou bien arrêter une collaboration avec quelqu'un, vous ne le faites pas. Ça va bloquer l'énergie de toute ton activité. Ça va bloquer l'énergie de tout ce que tu es en train de faire. Ah ah, le roi avait dit je bloque. parce qu'une mauvaise personne dans mon direct s'influence l'énergie des autres. Vous voyez qu'il y a les gens qui viennent sur les énergies, ça irrite. Ça distrait. Ça détourne. Vous allez voir comment vous commencez. Vous ne tolérez plus n'importe quoi. Pourquoi je suis devenue comme ça? Un pharaon, il y en a parmi vous qui me montrent que vous avez l'énergie des pharaons. Je vais sonner la cloche. Si vous avez les écouteurs, baissez le volume. C'est le moment pour vous. Le moment pour vous est venu. Un moment en fait, genre, c'est un peu comme si on sonne la cloche et tu te redresses. comme si tu tombais, on sonne la cloche. Dès qu'on sonne, tu te remets. Tu remets tes pendules à l'heure. Tu remets les points sur les îles. Il y a aussi d'autres personnes. Vous étiez, je vois une personne ici, tu supportais les conneries. On me dit le mot conneries carrément. d'un homme. Et après, tu te dis, c'est bon. Je préfère dormir dans la rue au lieu d'être dans cette situation. La personne que tu es en train de devenir est aussi radicale pour attirer son ange. Si tu n'es pas ferme avec toi, disciplinée avec toi, tu ne pourras pas commander, envoyer les anges, allez me chercher un million. Allez me chercher ça. Ils cherchent, ils viennent. Il y en a ici, l'énergie, vous avez le pouvoir d'exorciser les gens. Donc, le fait de te redresser, ça va donner du pouvoir à ta langue pour faire le commandement. Pour parler, et ça se passe. Commandez et les entités sortent. Donc, ton pouvoir d'exorcisme va augmenter. on peut nous laisser On peut jouerer oh, c'est hop ? On peut jouerer lesiadés, ou encore, c'est ici, ça va devrait faire од답ant. Il y a ici, c'est son, là là la demande de prendre 班 screens, c'est inclusif. ... On veut dire de t'informer que tu n'es pas sous attaque. Tu n'es pas sous attaque. Mais tu es en restructuration énergétique. Il y a des jours où tu te regardes et tu es l'air dedans. Après, il y a des jours où tu te regardes et tu es beau. ... 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